Face à la fermeture des salons de coiffure à cause des mesures prises pour lutter contre le coronavirus, Rachel Sharpe a décidé la semaine dernière de s'attaquer à la toison de son mari avec une tondeuse. Un geste malheureux une fois la tondeuse allumée, le fils de Rachel, âgé d'un an, a pris peur à cause du bruit. Pour le rassurer, Rachel a décidé d'approcher la tondeuse de son chien prénommé Evie dans l'idée de montrer que le chien n'avait pas peur et que tout allait bien. Malheureusement, le toutou s'est montré un peu trop rassuré et a sauté sur son humaine au même moment, croisant forcément la tondeuse encore en marche. Lorsque le chien s'est enfin calmé et assis, son humaine a tout de suite constaté qu'un bon morceau de poil avait été coupé par la tondeuse sur le haut de la tête de la chienne, pile comme s'il s'agissait de la fente d'une tirelire. Fort heureusement, personne n'a été blessé. Morte de rire, Rachel s'est calmée en voyant que sa chienne prenait assez mal la chose. Mais un morceau de poulet a tout arrangé. Voici la meilleure façon de calculer l'âge humain de votre chien, selon les scientifiques. Votre chien d'un an n'a pas vraiment 7 ans en année chien. Depuis quelques années, les scientifiques ont mis fin au mythe qui consiste à dire qu'une année humaine équivaut à 7 années chien. Ce calcul, qui a vu le jour dans les années 1950, était basé sur l'idée que l'espérance de vie humaine se situait autour de 70 ans et l'espérance de vie canine dans les alentours de 10 ans. Il n'est donc plus d'actualité, et ne prend pas en compte les différences notables entre les races de chiens, et surtout, leur taille. Si vous aussi, vous vous demandez depuis toujours comment calculer l'âge de votre chien. Cette nouvelle formule devrait vous plaire. Le patrimoine génétique du chien donne une bonne idée de son espérance de vie. De nouvelles recherches permettent de calculer l'espérance de vie des chiens selon leur patrimoine génétique. Cela s'appelle l'horloge épigénétique, ce qui est un concept récent, même chez les humains. Chez les humains, le patrimoine génétique compterait pour 40% du calcul de l'espérance de vie, et les 60% restants dépendent du mode de vie de la personne. Régime alimentaire Qualité du sommeil, exercice physique, niveau de stress. Chez les chiens aussi, ces facteurs ont bien évidemment un énorme impact sur l'espérance de vie. Une nouvelle étude pour savoir comment calculer l'âge humain des chiens différentes races ont des faiblesses de santé variées. Ainsi, pour cette étude, les scientifiques ont étudié des sujets d'une même race, les labrador-retrieveurs. Car si tous les chiens arrivent à la puberté vers 10 mois et meurent avant d'avoir 20 ans, sauf de rares exceptions, les ressemblances générales sur l'âge et le développement s'arrêtent là. Dans l'étude publiée sur Biorxi.org début novembre, les scientifiques ont scanné et étudié les profils de la méthylation de l'ADN de 104 chiens dont l'âge variait entre 4 semaines et 16 ans. En a résulté une formule pour calculer l'âge humain d'un chien tout en respectant les phases de développement de l'animal qui diffèrent des nôtres. Quelle est la formule pour calculer l'âge humain de son chien ? La formule pour calculer l'âge humain de son chien est la suivante, 16 in plus 31 Il faut donc multiplier le logarithme naturel de l'âge réel du chien par 16, et ajouter 31 au résultat de la multiplication. Attention, cette formule s'applique uniquement aux chiens qui ont au moins un an. Si vous avez un chien qui a un an, il a donc 31 ans en âge humain. Bien que cela puisse étonner pour un chien aussi jeune à nos yeux, selon cette étude, l'horloge épigénétique des chiens tourne beaucoup plus vite que celle des humains. Alors que notre vieillissement commence plus tard et s'étale beaucoup dans le temps, celui des chiens démarre tôt et se ralentit après quelques années. Pour calculer l'âge humain de son chien selon cette formule, c'est donc un poil plus compliqué que le fait de multiplier un chiffre par 7. En réalité, cette idée aurait été véhiculée dans les années 1950 par des vétérinaires bien pensants qui voulaient faire comprendre aux propriétaires que leurs animaux vieillissaient plus vite qu'eux. Maintenant que cette nouvelle formule pour calculer l'âge de son chien est établie, les chercheurs continuent leurs analyses et espèrent tirer des conclusions sur les raisons pour lesquelles certains chiens développent des maladies plutôt que d'autres. Par exemple, et qu'ils devaient consulter des professionnels de santé pour leurs chiens et chats plus souvent. Si vous voulez connaître l'âge humain de votre chien, vous pouvez utiliser la calculatrice sur cette page. Et vous, quel est l'âge humain de votre chien selon cette formule ? Dites-le-nous dans les commentaires. Dites-le-nous dans les commentaires.